Bonjour à tous, bienvenue sur EDC+. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sportive, puisqu'il s'agit d'une vidéo sur la Brooks Caldera 7, une chaussure de trail que je vais vous recommander. Sachez que j'ai bien conscience que beaucoup de mes abonnés ont envie que je parle des armes de catégorie D, c'est-à-dire les fameux HDR50, HDP50, HDR68 de chez Humarex, par exemple, beaucoup de gens parmi vous se sont abonnés parce que je parlais beaucoup de ça au début. Je vais bientôt refaire une vidéo sur le sujet, car ces armes qui sont à des endroits stratégiques de ma maison n'ont pas été bougées, manipulées ou quoi que ce soit depuis plus d'un an, et je voudrais faire une vidéo pour voir si elles fonctionnent parfaitement, même après un stockage de plus d'un an. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on parle de la Brooks Caldera 7, tout de suite après le générique. Et bien, je vais déjà commencer par vous montrer la chaussure en détail. Regardez, vous avez donc là le profil. On voit cette semelle quand même particulièrement épaisse, avec des renforts sur le côté. Je vous montre le dessous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la chaussure est quand même bien large. Les crampons, sans être trop proéminents, ce qui poserait problème sur certains terrains, les crampons sont vraiment bien présents. Et bon, à l'intérieur, on ne verra pas grand-chose, mais c'est très confortable. On n'a aucune dureté, aucun élément rigide à l'arrière qui poserait problème. Donc, cette chaussure Brooks Caldera 7, pourquoi est-ce que je l'ai acheté ? C'est très simple, ayant pris pas mal de poids par intermittent, et là, faisant de nouveau plus de 100 kg, il me fallait des chaussures qui amortissent vraiment bien. Je me suis renseigné sur Internet, j'ai cherché des chaussures pour poids lourd, et j'ai trouvé ces chaussures qui étaient recommandées à la fois pour leur amorti et pour la largeur du pied, et c'est exactement ce qu'il me faut. Je n'aime pas les chaussures trop étroites qui ont tendance à me provoquer des crampes dans le pied. Donc, je suis allé essayer ce modèle près de chez moi, et j'ai essayé d'abord en 43,5. C'était plutôt pas mal, mais par acquis de conscience, j'ai essayé le 44, et c'est le 44 que j'ai pris. Donc, n'hésitez pas à faire le test et à essayer peut-être une taille un peu au-dessus. Donc, le 44 européen, ça correspond aux 9 au Royaume-Uni et 10 aux États-Unis. Alors, ce modèle, ça fait une trentaine de sorties que je fais avec. Je peux vous dire qu'il a toujours son amorti d'origine. La semelle est hyper confortable. Sur les sentiers avec des cailloux, des racines, des trucs comme ça, on ne sent presque rien. ça absorbe vraiment beaucoup le sol, les aspérités du sol. Il y a une technologie appelée nitro-injection. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais je peux vous dire que c'est vraiment efficace. La chaussure, comme vous le voyez, est large, elle est souple, elle est plutôt respirante, elle est respirante, et on est à l'intérieur comme dans un chausson. Donc, franchement, je n'aurais quasiment rien à dire, si ce n'est peut-être deux petits points négatifs, mais vous allez voir qu'ils ne sont absolument pas rédhibitoires. Premier petit point négatif, c'est que vu que la chaussure est large, ce qui lui apporte une grande stabilité, ça c'est le point positif, mais vu qu'elle est large, ça va peut-être donner une impression de manque de dynamisme. C'est-à-dire que si vous êtes à la recherche, malgré un poids important, si vous êtes à la recherche d'une chaussure vraiment faite pour de la vitesse, je pense que cette chaussure n'est pas faite pour vous. Au pied, la largeur donne une impression de confort, mais d'être un petit peu, un peu pataud avec. Donc, voilà, on n'a pas le dynamisme, mais on a le confort et la sécurité. Voilà, c'est un choix pour moi actuellement, j'ai préféré privilégier cela. Deuxième élément négatif, c'est le lassage. Si vous regardez le lassage, donc on n'a pas de petite poche pour ranger les lacets, il va falloir les ranger sous cette petite languette. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On va essayer, voilà. Là, il y a une petite languette, donc, et on est obligé de mettre les lacets sous cette languette. Donc, voilà, on ne peut pas exclure que si on se prend une branche et que ça tire les lacets, ça finisse par poser problème. Moi, bien sûr, ça ne m'est jamais arrivé qu'ils ressortent de leur emplacement, mais je préfère quand même un lassage de type Salomon Quick Lace. Vous voyez, pour moi, c'est plus rapide et le fait que ce soit rangé dans une petite poche, je trouve que c'est un petit peu mieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé comme point négatif. Évidemment, si je devais racheter cette chaussure, je le ferais. Ce n'est pas les lacets qui me poseraient problème. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce modèle. Donc, Caldera 7 de chez Brooks, c'est un modèle que je ne peux que vous conseiller. Si vous êtes soit un peu lourd, soit que vous cherchez un confort optimal et une grande sécurité pour le pied sur une longue distance, cette chaussure est vraiment faite pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur EDC+. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501